La victoire de l'amour Bonjour, bienvenue à votre émission de la victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. Et j'aimerais saluer d'une façon particulière aujourd'hui les communautés religieuses. Vous êtes tellement nombreuses à nous écouter. Je reçois souvent des belles lettres de vous, des petits mots. Merci de tout mon cœur pour votre prière. C'est tellement important parce que je pense que si cette œuvre est encore là après 20 ans, c'est grâce d'abord à la prière. On rejoint notre ami l'abbé Pierre Gervais, Major. Alors, bonjour. Aujourd'hui, une parabole un peu particulière, la parabole de la grenouille tombée dans le chaudron. Alors, il y avait deux pêcheurs qui étaient revenus de la pêche avec leur barque. Ils avaient eu leur barque ou leur chaloupe sur le bord du lac. Ils avaient allumé un feu. Ils avaient installé un chaudron pour faire cuire et bouiller leurs légumes et les poissons. Et voilà qu'une grenouille qui passait par là-bas, est attirée par toute l'installation. Elle décide de sauter dans le chaudron. Alors que les eaux étaient à peine tiètes parce que le feu commençait à peine à réchauffer cette eau, la grenouille a trouvé ça agréable de se retrouver dans une eau si douce, si rafraîchissante, en même temps si calmante, comme si on était dans un spa, n'est-ce pas? Alors, elle s'est trouvée très heureuse là-dedans. Puis là, à un moment donné, l'eau chauffait, l'eau chauffait. La grenouille s'est dit, ah, c'est le fun, cette eau, ce bain chaud là, ça relaxe en même temps. C'est tellement impressionnant de recevoir toute cette chaleur qui m'envahit. Mais là, alors qu'elle était un peu dans l'extase de cette chaleur comblante, voilà que l'eau devient de plus en plus chaude et cette chaleur la vide complètement son énergie. Elle n'est plus la force de sauter hors du chaudron, puisqu'elle est comme ramollie par cette chaleur intense. Et voilà que les instants passent et voilà que notre grenouille commence à bouillir, elle aussi, dans cette eau bouillante. Et c'est là qu'elle va mourir dans ses eaux funestes pour elle. Donc, ce qu'elle a vécu s'est fait graduellement. C'est un peu souvent ce qui arrive au milieu de nous. On a autour de nous des prophètes, hein, qui nous alertent sur des problématiques, par exemple, les changements climatiques. Ce sont des changements qui se font graduellement, comme les changements que vivait la grenouille dans le chaudron, hein. Mais si on attend qu'il soit trop tard, on ne pourra plus sauter du chaudron quand ce sera le temps. Alors, c'est ainsi, les changements politiques, les changements spirituels, les changements au niveau de l'amour, au niveau de... Tout ça, ça se fait graduellement. Alors, c'est à nous, à travers tous ces changements qui arrivent, de garder notre saveur évangélique. Nous qui sommes le sel de la terre, la lumière du monde, toujours s'arranger pour que notre lumière brille et que notre sel garde sa force, sa force et sa saveur, parce que nous sommes chargés de donner de la saveur à notre monde. Et voilà. Alors, bonne journée, soyez heureux, et à bientôt encore. Au revoir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte, en Jordanie, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Massada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont-Nébeau, la Mère Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce nouveau CD de l'abbé Robert Jolicoeur. Je trouve que ça commence bien l'année 2015. Ça s'intitule « Les saisons de la vie ». C'est un CD que vous allez beaucoup aimer. C'est son premier, d'ailleurs, à Robert. Et j'espère qu'il nous en fera d'autres, parce que c'est tellement... Je sais, par contre, qu'il a travaillé très fort pour bien le préparer. Vous connaissez Robert. C'est du vrai Robert Jolicoeur. C'est simple, c'est facile à comprendre avec des belles anecdotes. Et c'est rempli d'émotions, comme toujours avec Robert. Et j'espère aussi que vous allez prendre le temps de peut-être en donner en cadeau, parce que, surtout pour des gens qui sont seuls, ça va leur faire un bien-homme. Parce que, comme je vous dis depuis le début, on a l'impression que Robert est à côté de nous et qu'il nous parle directement à chacun. Alors, et à la fin du CD, ça, je sais que vous allez être contents, c'est la magnifique chanson, le psaume de la création, interprétée par Frédéric Coucou, une chanson qui est absolument moi qui m'arrache les larmes à chaque fois. Alors, c'est un beau cadeau. Un avec un don de 25 $ et deux avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, où ça en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'amour, mais aussi merci de votre soutien qui est indispensable. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Imaginez les aumôniers de prison et les tout jeunes dans la fin trentaine de l'abbé Stéphane. Wow! Bon mardi à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Jésus leur répond, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David ? » Lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons. Au temps du prêtre habillatard, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que seuls les prêtres peuvent manger. et il en donna aussi à ses compagnons. Jésus leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. » Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. C'est un évangile, je dois bien t'avouer, qui ne m'est pas simple. D'une part, parce qu'il porte tout un sujet, un sujet avec lequel l'adolescent en moi, le délinquant en moi, tu sais, tu te rappelles sans doute, je suis aumônier de prison. Et l'une de mes premières découvertes a été de m'apercevoir du délinquant que je portais. Eh bien, ce sujet, le voici. Les règles et la loi. Nous avons tous besoin de règles et de lois. C'est évident. Imagine si en sortant de la maison, tous nous faisions ce qui nous permet que nous plairait. Tous nous faisions ce qui nous passait par la tête. Nous traverserions les rues quand ça nous tente, feu rouge, feu vert, feu jaune. Imagine le chaos, les accidents. Non seulement nous serions accidentés, nous risquerions aussi d'heurter les autres et même de les tuer, de les blesser. Et c'est cela le but des lois. Que ce soit les lois civiles, humaines, comme les lois, les lois de Dieu. Car le Seigneur vient comme un pédagogue, comme un père, nous apprendre à vivre. Je t'ai déjà parlé de mon papa à moi, lorsqu'il m'a appris la confiance et l'abandon. Et une de ses manières était de me jucher au haut de la sécheuse et m'inviter tout petit à me jeter dans ses bras. Je me rappelle aussi, lorsqu'il me montrait à m'abandonner et de lui faire confiance lorsqu'il me demandait de mettre mes pieds sur ses pieds puis de marcher avec lui. Il reculait, il avançait. Dieu fait cela. Il nous invite à apprendre à son école, à vivre. Et plus ça va, malgré mon jeune âge, je m'aperçois souvent, je me surprends souvent à me dire que je ne sais pas encore comment vivre. Et voilà mon besoin de lui, mon besoin de Jésus, de fréquenter sa parole puis de me laisser instruire, enseigner, avec l'humilité que ça demande. Parce que accueillir l'enseignement d'un autre, ça demande de l'humilité. Ça ne serait que de s'apercevoir que j'ai besoin de sa parole. J'ai besoin de ses conseils. J'ai besoin de ses lumières. On le sait, les lois civiles ont un but. C'est l'ordre, le bien commun. Les grands mystiques, les docteurs de l'Église aiment à nous dire que la loi de Dieu a un autre but. C'est la liberté. Car le Seigneur veut nous amener à un chemin de liberté. Si Jésus vient nous apprendre à aimer et que toi et moi, souvent, nous sommes aperçus que nous ne savons pas c'est quoi aimer, eh bien, l'amour, on le sait, appelle la liberté. Oui, faisons-nous humbles et mettons-nous à l'école du Seigneur et demandons-lui d'avoir l'humilité d'accueillir sa parole qui parfois peut nous heurter, mais qui nous conduit sur des chemins de liberté. Et demandons-lui aujourd'hui de nous bénir, de nous remplir de son esprit pour accueillir tout le sens de ses paroles, la vérité de ses enseignements, lui qui n'est qu'amour et bonté. Et que le Seigneur te bénisse, toi et tes intentions, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. L'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Bélair, William Coalier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice-Richard de Montréal, Métro-Vio. Coup du billet 25 $ taxe incluse. Réservé rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Aujourd'hui, on a lieu de demander. Vous savez, souvent dans la prière, on demande, on demande, on demande, mais on oublie souvent la chose la plus importante, c'est de dire merci, la gratitude. Aujourd'hui, on pourrait simplement dire des merci au Seigneur et ne rien demander demain. J'ai fait beaucoup de poursuites judiciaires de personnes âgées qu'on a échappées dans des bains, de personnes âgées qu'on a malheureusement laissées mourir. Les gens ne veulent pas commettre ces actes-là, mais il y a eu de la négligence. Je me rappelle, il n'y a pas tellement longtemps, c'est une personne qui avait été contentionnée dans un lit. Il y a des préposés qui sont revenus la nuit, mais qui ont mal replacé la contention. Alors, elle était toute petite, elle est morte étranglée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501